je vais vous présenter donc nos activités et nos développements principalement nos développements matériaux composites céramique au sein de Pyromiral Systems, il faut juste que je réduise l'écran et voilà. Donc je vais succinctement vous présenter Pyromiral Systems. Nous sommes une PME française qui existe depuis plus de 35 ans. Nous sommes basés au nord de Paris à 20 minutes à peu près de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Nous sommes environ une cinquantaine de personnes dont environ une dizaine de personnes qui sont dédiées uniquement aux activités recherche et développement. Notre société en fait est une société plutôt chimique on va dire et on a un système, une organisation on va dire d'intégration verticale. Nous développons, en fait notre équipe RID développe des matériaux, des solutions pour des applications haute température. Ensuite on a un site industriel qui en fait produit, donc on a une phase d'industrialisation des matériaux que nous avons développés et également on a un deuxième site industriel qui lui sert à fabriquer, dont l'activité est de produire des composants, des produits finis à partir donc de ces matériaux et notamment les matériaux composites. Donc nos technologies sont principalement brevetées même si certaines ne sont pas brevetées et font partie de mon savoir-faire non diffusé. Et pour résumer aussi, la partie financière, donc notre chiffre d'affaires est d'environ 8 millions d'euros en 2018 et 2019 et la partie composite, donc les matériaux dont je vais vous parler, représente environ 90% de l'activité commerciale de Pyromeral Systems, principalement tournée vers la compétition automobile et la défense. L'autre partie de l'activité, c'est l'activité historique de l'entreprise qui est la filtration à air chaud pour purifier l'air, principalement pour l'industrie nucléaire française et également pour l'industrie pharmaceutique mondiale. Et donc ce petit pôle d'activité actuellement est en grosse charge par rapport aux événements qui sont en cours, notamment on fait pas mal de tunnels, on fait des composants dans les tunnels de stérilisation. Donc je pense pour fabriquer les masques et tout ça c'est assez utile. Voilà un peu nos activités, on va dire commerciales, industrielles. Donc je vais vous présenter nos technologies composites principalement. Donc on a mis au point ces dernières années deux technologies différentes dans le domaine des matériaux composites. Il s'agit d'une part des matériaux à matrice vitrocéramique basés sur les alumino-silicates et plus récemment une technologie qu'on a développé à partir de 2013 et pour laquelle on a un brevet qui est sorti en fin d'année dernière, une technologie de type composite oxydoxyde. Donc nos technologies, on va dire, ne sont pas des CMC classiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase de dépôt, pas de phase d'infiltration, de pyrolyse, ce genre de traitement lourd on va dire. Ça se rapproche plutôt des composites à matrice organique où on fabrique des composites sans, on va dire, on imprègne des tissus. Donc je vais d'abord vous présenter les composites à matrice alumino-silicate. Donc en fait il s'agit de polymères inorganiques minéraux. Donc c'est cette résine, en fait la résine que nous avons développée, c'est le cœur de notre technologie. Elle est minérale à l'état liquide et à température ambiante et en fait on l'utilise de la même façon qu'une résine époxy pour imprégner, pour mouiller du tissu. Et on obtient donc du tissu mouillé et déformable et utilisable que l'on appelle un pré-preg. Donc cette technologie est une technologie qui se met en œuvre au départ à basse température. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, les CMO, les composites à matrice organique, ce sont des, c'est une technologie qui est équivalente, c'est-à-dire que pour la partie drapage, on utilise donc des fibres longues, principalement donc des tissus sergés de deux pour les silistes. On utilise principalement pour cette résine-là, ce type de résine-là, de la résine, de la fibre, pardon, de carbone pour notre gamme de produits qu'on appelle pyrocarbe et de la fibre de carbure de silicium. Notre matrice étant très alcaline et agressive envers les fibres à base de silice type basalte, quartz et verne. On ne peut pas travailler ce genre de matériaux. On est obligé de travailler uniquement, on va dire, avec cette résine-là sur ces fibres carbone et carbure de silicium. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ces composites, la mise en œuvre est plus simple, low cost, comparativement au CMC classique. On a des avantages et des inconvénients et donc on ne remplace pas ces matériaux-là, mais c'est pour comparer un peu les choses. Donc une fois que notre tissu est mouillé, il est mis en œuvre sur des outillages à l'identique à ceux mis en œuvre pour les composites à matrice organique, c'est-à-dire des outillages basse à température comme des outillages en carbone époxy ou en planche usinable en époxyde. On évite aussi également d'utiliser des outillages métalliques du fait de l'agressivité chimique de notre matrice. Donc on utilise ces outillages, on vient appliquer le tissu mouillé sur les outillages et ensuite on a une phase de densification de la matière et un peu de séchage puisque notre solvant c'est l'eau. Donc cette phase-là se fait au sein d'un autoclave qui est, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est l'équivalent d'une cocotte minute géante sans eau et à des températures de l'ordre de 100 degrés pour des pressions de l'ordre de 6 bar. Donc une fois que cette phase-là, qui peut durer par exemple toute une nuit, cette phase-là d'autoclave est achevée. Donc nos pièces, on va dire partiellement, sont densifiées mais ne sont pas encore cuites. Donc on démoule les pièces et on démarre là un cycle de traitement thermique, de séchage pour complètement enlever le solvant et également de poste cuisson pour céramiser la matière. Donc ces phases-là se font dans des fours traditionnels ou à atmosphère contrôlée mais principalement c'est de l'azote. Donc ce ne sont pas des technologies, des fours hyper complexes et hyper spécifiques. Et donc pour typiquement un temps de fabrication de pièces, c'est entre une et trois semaines de production suivant les cycles. Mais par exemple pour des pièces qui sont fabriquées en une semaine, on a une journée par exemple de préparation de surface d'un outillage, une journée de drapage et puis trois jours de cycle thermique schématique. Donc ces matériaux composites en fait sont minéraux et donc dans les gammes d'utilisation c'est plutôt de l'ordre de 300 à 1000 degrés. Donc les composites à matrice organique tels que décrits sur le schéma à l'écran sont les carbone époxy, les BMI, les polyimides, les pics qui ont chacun des performances thermiques différentes. Et nous en fait on intervient principalement quand dans les zones chaudes, entre guillemets, des véhicules, quand ces composites ne tiennent pas la chaleur, pour remplacer en fait le métal, principalement le titane et l'inconelle qui eux sont mis en place pour faire des pièces de structure ou semi-structurelles dans les véhicules. Donc on est en compétition principalement avec le titane l'inconelle et l'inconelle pour alléger les véhicules, des véhicules pour lesquels on va dire le gain de masse est un critère très important, par exemple les voitures de course, les drones, etc. Donc typiquement là j'ai parlé un peu plus de la technologie avec le carbure de silicium qui est le produit phare de cette gamme, le pyrocyc où la densité est légèrement inférieure à 2 et donc on est deux fois plus léger, deux fois moins dense que le titane et quatre fois moins dense que l'inconelle. Donc on intervient dans les gammes de température entre 500 et 800 degrés typiquement avec le pyrocyc pour remplacer ces matériaux. Donc si on parle un peu de la matière, la microstructure, un peu comment la matière se présente. Donc sur ce cliché, sur cette présentation, il y a donc deux micrographies. La micrographie à gauche présente une microstructure classique des composites, des matériaux composites avec en coupe donc de la fibre longitudinale et de la fibre coupée transversalement et on voit donc la fibre est un peu en gris, gris un peu plus foncée et en gris nettement plus clair la matrice avec une présence également de porosité. Donc ce qui n'est pas bon, on va dire que cette porosité n'est pas nécessairement bonne dans les composites à matrice organique. Néanmoins dans nos matériaux, quand elle est maîtrisée et nous la maîtrisons, elle contribue aux propriétés mécaniques. Sur le cliché de droite, un zoom sur la microstructure, donc on voit notamment, on va dire une partie pleine d'alvéoles et donc qui est la matrice qui est mousseuse, pleine de micro porosités, donc des porosités fermées et également des fissures, de la fissuration donc qui est présente naturellement dans le matériau et cette partie mousse et cette partie fissure, toutes ces petites porosités en fait du fait que la matrice est on va dire du verre, si nous n'avions pas cette structure un peu ouvragée, on aurait donc du verre aussi fragile, on aurait des pièces aussi fragiles que du verre et on a déjà fabriqué des composites pour enlever la porosité et effectivement on avait du verre, de la fragilité, donc il faut vraiment maîtriser cette porosité pour avoir les propriétés mécaniques et on obtient avec ces composites-là une capacité de déformation de l'ordre du pourcent, ce qui est pessimiste. Et donc les endommagements également se font par, lorsque les pièces sont endommagées mécaniquement, se fait par multifissuration entre des lignes de fissures qui rejoignent les maffines. Et puis si on va dire ça peut, s'il y a trop de porosité, effectivement les propriétés mécaniques sont nettement plus faibles. Donc justement parlons de propriétés mécaniques, quelques propriétés mécaniques toujours du pyrocyc, donc sur le premier tableau c'est la flexion en 3 points à température ambiante et après à température ambiante également en violet mais après un vieillissement de 2000 heures à 600 degrés où on a la température ambiante on va dire en de l'ordre de 400 MPa et après vieillissement de l'ordre de 350 MPa. En traction on a des propriétés mécaniques à température ambiante en température à 650 degrés et après vieillissement thermique à 600 degrés où là on est globalement constant. Le slide suivant donc présente les propriétés donc les points faibles en fait on a quelques points faibles typiquement typiques de notre structure donc comme vous avez vu la structure mousseuse on a une résistance interlaminaire qui est de l'ordre de 10-15 MPa qui peut être un point faible lors de la conception de pièces et un des avantages et une des utilités de nos matériaux est la tenue au feu puisque à la flamme kérosène 1100 degrés avec des pièces qui font moins de 1 mm d'épais on n'a pas de perforation pas de fumée pas de dégagement quoi que ce soit et avec le pire aussi qui également on retient à peu près 95 % des propriétés mécaniques après le testif là ça c'est pour des applications de véhicules volants principalement aéronautiques mais ça peut être des drones ça sert aussi donc quelques applications en compétition automobile des sorties d'échappement même si la réglementation actuelle ne nous autorise plus des écrans thermiques au niveau des freins des systèmes de freinage des étriers de freins et on fait beaucoup en formule 1 actuellement des étriers de freins avec des guides pour envoyer l'air chaud que les écuries récupèrent pour générer de l'énergie les écrans thermiques autour des châssis et autour du moteur et du turbo est actuellement aussi un de nos grands succès en formule 1 c'est d'avoir réussi à développer une techno où on encapsule des isolants micro poreux autour du turbo chargeur j'ai pas pu récupérer de photos publiques là dessus donc je peux pas trop partager mais on encapsule donc autour du turbo et le turbo il a des températures de l'ordre de 950 degrés et avec des nos systèmes où le micro poreux est encapsulé dans du pyrocyte avec des épaisseurs totales de 6 millimètres on peut descendre à des températures de l'ordre de 200 degrés ce qui fait que on peut les écuries rapprochent alors les les boîtes de vitesse au plus près du turbo les boîtes de vitesse elles sont faites en plastique en époxy ça permet de gagner en compacité et donc ça c'est utile pour l'aérodynamique voilà un peu ce que l'on fait principalement pour la compétition automobile schématiquement aussi une représentation d'encapsulage où là on avait on avait encapsulé donc de un système d'échappement dans l'isolant et notre composite en pot extérieur pour prévenir la propagation de la température et garder la chaleur pour améliorer le rendement voilà aussi une autre réalisation qui est une sortie d'échappement donc sur une lamborghini qu'on a fait en 2013 ou 2014 on ne sait plus exactement et là c'était un des premiers véhicules qu'on appelle maintenant hypercar où la target était d'obtenir un poids de véhicule inférieur à la tonne et ils avaient voulu utiliser des technos issus de la formule 1 principalement et voici ici donc un système d'échappement complet sur un drone donc ça c'était censé être confidentiel mais on a retrouvé une présentation sur internet où en fait on a remplacé donc un système d'échappement sur un gros drone je crois que c'est sur un moteur Pratt & Whitney et la longueur totale de l'échappement fait trois mètres on a sept pièces qui sont faites ici et ça permet sur la présentation c'était 40 livres donc ça doit être une trentaine de kilos en remplacement du titane ça permettait de remplacer le titane et de gagner donc une trentaine de kilos c'est une pièce qui est toujours en qualification il faut qu'elle ait volé dix mille heures et on en est déjà à plusieurs milliers d'heures mais on n'a pas encore atteint la target de 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 calif mais on a déjà des pièces qui ne sont pas visibles ici et qui qui volent sur des sur des gros drones américains mais qu'on ne peut pas donc voilà un peu quelques applications pour les technologies pyrocyc pyrocarb je peux rajouter que le pyrocarb lui même si j'en ai pas trop parlé il est utilisé plus pour les basses températures puisque la la fibre de carbone s'oxyde assez rapidement et donc c'est plus souvent pour les écuries en formule 1 dans au niveau des des systèmes de freinage qui est utilisé et après pour des barrières non feu utilisées à basse température mais pour résister au feu je vais maintenant vous parler du pyroxyde donc c'est une technologie sur laquelle on a travaillé depuis 2013 et donc comme je le disais tout à l'heure le brevet est sorti au mois de au mois de novembre l'année dernière et qui est une alternative pyromérale on va dire aux composites oxyde oxyde ou de la même façon que que nos autres composites la résine céramique est à l'état liquide à température ambiante et elle est utilisée donc pour pour mouiller du tissu qui permet de peigner un prépreg et toujours de la même façon que tout à l'heure que les autres composites à mise à pour ce bon je ne vais peut-être pas trop rentrer dans le détail mais c'est pour cette technologie également on travaille donc sur des outillages basse température que l'on passe que l'on cuit à l'autoclave également notre solvant est de l'eau et on a des séchages et poste cuisson donc sans outillage simplement mais c'était juste pour repréciser que c'est une technologie aussi de mise en oeuvre plus aisée on va dire que les cmc traditionnels même si le tissu lui est un tissu plutôt d'alumine donc plus fragile et moins manipulable que le le tissu de carbone ou le tissu de carbure de silicium on utilise principalement donc comme renfort du tissu d'alumine pur à 99% qui est la nextel 610 ou 2000 litres la nextel 720 donc c'est globalement de ce que l'on sait ce sont les ce sont ces fibres là qui sont utilisés par quasiment tout le monde pour pour les technologies composites oxydées un des inconvénients une des problématiques que l'on a c'est que ce type de renfort est un type de bien à double usage et les applications principales potentielles sont plutôt quand même le spatial et le militaire donc on est obligé obligé lorsqu'on exporte de devoir faire des déclarations à l'administration américaine qui peut nous poser des soucis néanmoins hormis ce problème là on va dire la mise en oeuvre est relativement aisée par rapport à d'autres technologies mais légèrement plus complexe que les que nos composites pyrocarbes et pyrocytes un autre point également est la densité qui est assez proche de l'aluminium et qui est effectivement plus lourde que le plus élevé que nos autres composites mais l'alumine étant plus dense quelques propriétés mécaniques ou thermiques donc la nextel 610 en fait sur la colonne de gauche du tableau est la matière sur laquelle nous avons le plus travaillé et qui a elle une température limite de fluage donc de 2000 degrés elle résiste au feu comme nos autres composites minéraux les propriétés mécaniques à température ambiante sont de l'ordre de 300 MPa en traction réflexion et un des points en général qui est un point critique c'est plus les bon elle a une faible résistance interlaminaire on ne peut pas y couper également mais un des points critiques que je souligne à chaque fois c'est le coef d'expansion thermique avec nos matériaux donc la 610 a un coef normalement un peu plus élevé que le pyrocarbe et le pyrocyte qui est une des valeurs plutôt de 3 à 5 microns et là on a une valeur de 8 microns qui est plus proche du titane et qui nous facilite un peu les choses lorsqu'on intègre des pièces fabriquées dans nos matériaux dans les zones haute température si on intègre ça avec du titane puisque le coef c'est 11 pour le titane donc il y a une différence mais elle est moindre que pour des aciers par exemple qui sont de 15 et donc l'autre fibre utilisée est avec la muvite et là un des intérêts est la température limite de fluage qui est de 1100 en 50 degrés et également un plus faible coefficient d'expansion thermique de 4 microns qui peut-être peut rendre plus résistant au cyclage thermique les pièces donc j'ai parlé un peu de température on a fait quelques mesures en température de nos matériaux en propriété mécanique, en résistance à la flexion où on voit quand même à 800 degrés un abattement certain du matériau fait à partir de la fibre Nextel 610 alors que cet abattement est nettement moindre pour la 720 même si on part de plus bas en termes de propriété mécanique par contre on peut imaginer une bascule vers les 1000 degrés puisque le 610 s'affaiblit vraiment à partir de cette gamme là et donc la 720 pouvoir prendre le relais dans ces gammes de température donc pour synthétiser un peu aussi on ne peut pas trop montrer ce que l'on fait avec ces produits là mais pour reprendre un peu les applications visées avec ce composite ces composites hypoxides sont des gammes de température entre 800 et 1150 degrés on voit actuellement quand même des développements principaux beaucoup, pas beaucoup mais un certain nombre de développements pour des véhicules hyper véloces et pour le spatial que ce soit pour l'aviation civile ou l'aviation militaire on va dire ça comme ça également ces matériaux ont des propriétés de transparence radioélectrique donc intéressantes pour la furtivité et donc on peut les utiliser également pour des systèmes d'échappement ou des écrans thermiques en longue durée pour des températures de 800 à 800 degrés je n'en ai pas parlé mais un des gros points faibles de cette technologie c'est la matière première donc ces fibres coûtent excessivement cher voire outrageusement cher et donc cela limite actuellement fortement le déploiement dans d'autres activités dans d'autres activités hors véhicules haut de gamme type effectivement ce qu'on vous dit hypersonique donc voilà un peu pour les champs d'application visés avec ces matériaux là donc voilà j'en ai fini avec cette présentation et donc je remercie encore une fois le pôle d'avoir organisé cet événement et puis si vous avez des questions je suis à votre entière disposition Merci Guillaume et bien je vais rebondir sur les questions qui ont été posées durant la présentation tout d'abord la première est-ce que vous pouvez nous dire pour le matériau pyrocyque quelle est la proportion de fibres par rapport à la matrice des fibres SIC par rapport à la matrice en poids c'est de l'ordre de une fois cuit c'est de l'ordre de 50% d'accord et ces fibres vous les fabriquez vous-même ou vous vous fournissez c'est ça donc oui c'est des fibres du commerce il n'y a pas de filière pour l'instant il n'y a pas de filière européenne viable on va dire il y a des laboratoires qui en fabriquent un petit peu mais on achète la fibre de SIC par exemple au japonais donc aussi c'est de la fibre qui est soumise à déclaration à l'exportation et on ne peut pas en utiliser pour faire certains types d'armement et la fibre d'alumine vient des Etats-Unis et effectivement qui est également soumise à déclaration j'ai une question qui arrive est-ce que vous vendez seule la résine sans les fibres ? non parce que il n'y a pas de la résine seule ne se tient pas on ne peut rien on ne peut rien en faire et la mise en oeuvre de la technologie on va dire on a une époque on a vendu du pré-preg un matériau intermédiaire et ce sont des matériaux assez instables la durée de vie est très courte par exemple un composite à matrice organique type carbon époxy a une durée de vie dans un haut congélateur globalement de 18 mois alors que notre matériau a une durée de vie de 3 mois d'accord à l'extérieur le pré-preg peut vivre une journée ou deux jours en composite organique alors que nous au bout d'une demi-heure une heure on ne peut plus rien en faire donc il y a il y a une organisation de production de mise en oeuvre qui fait que c'est beaucoup plus pratique pour nous de de réaliser l'intégralité du d'accord aujourd'hui vous êtes sur les marchés américains enfin sur le marché américain est-ce que vous produisez aux Etats-Unis pour le moment non d'accord pour le moment non on envisage de le faire on démarre juste on a monté un partenariat effectivement avec une entreprise américaine pour s'affranchir des problématiques défense CITAR et autres et en fait on met en place après des documents qui s'appellent des TAA qui nous permettent d'accéder au moins à une partie de l'information et après suivant l'évolution des choses on mettra en place une structure de production là-bas d'accord aujourd'hui sur les 8 millions de chiffre d'affaires annoncés par an quelle est la proportion à l'export je dirais 80-90% très bien 85 j'ai une autre question qui oui principalement aux Etats-Unis je comprends non principalement au Japon en fait c'est pour la compétition automobile la formula présente 81% du chiffre d'affaires donc principalement Japon Angleterre Italie et il y a une écurie aux Etats-Unis donc un peu les Etats-Unis et on a quelques productions pour les Etats-Unis également d'accord j'ai des questions qui arrivent la résine peut-elle être envisagée comme coating donc utilisée j'imagine non non simplement non ok on a déjà regardé mais ça ne marche pas et comme contrôle non destructif ce qui fonctionne bien comme nos matériaux sont partiellement poreux on va dire donc en pyrocyx pyrocarbe on a de l'ordre de 10% de porosité et en pyroxyde de l'ordre de 20% de porosité donc si on fait du contrôle non destructif par ultrasons on n'a pas grand chose donc on travaille plus en on appelle ça thermographie infrarouge d'accord et la question suivante je vois que vous les lisez normalement quels sont les principaux défauts de fabrication redoutés ces composites sont-ils contrôlés en ligne lors de la fabrication et sinon quels seraient les contrôles pertinents des matériaux à implémenter enfin du matériau à implémenter en cours de fabrication il n'y a pas de il n'y a pas de défaut il peut y avoir des laminages mais c'est au moment de la poste de cuisson et après des déformations éventuellement même si on n'a pas d'outillage on utilise des cales pour bien post-cuire nos nos produits et donc c'est plus des déformations qu'on peut avoir à la poste de cuisson et donc c'est plus on va dire du du contrôle dimensionnel que l'on peut risquer de la perte de code dimensionnel et puis après et puis après c'est vraiment le contrôle non destructif pour la santé matière pour les applications quand on fait des pièces qui volent on fait de la thermographie infrarose et est-ce que vous avez parlé de porosité du matériau est-ce qu'il y a moyen de réduire cette porosité ou de la supprimer on peut la réduire et la supprimer mais on perd les propriétés des matériaux puisqu'on devient on se rapproche du verre monolithique et donc par exemple au lieu de pouvoir se déformer à 1% on peut plus se déformer que de 0-1% et donc ça devient hyperpassant donc en fait cette porosité est un mal pour un bien on en a besoin pour la structure du matériau pour les propriétés du matériau d'accord et une question alors c'est composite quel est le lien vis-à-vis de l'application filtre c'est un revêtement sur les filtres je pense qu'il y a un lien très lointain parce que c'est en fait pardon ça coupe c'est l'application filtre oui ce que l'on fabrique c'est le média filtrant attendez oui je vous entends dans les pour obtenir de l'air pur l'air est filtré à des températures de l'ordre de de 350 degrés on va dire entre 300 le média filtrant c'est du papier de verre et les tunnels de filtration parce que c'est des systèmes qui font plusieurs dizaines de mètres de long les tunnels de filtration sont en en acier inox donc à ces gammes de température le l'inox et le verre ne se dilatent pas de la même façon et donc nous on vient on fait le on fait le cadre en fait on fait le cadre donc il y a un ensemble de résine et de fibres courtes grosso modo qui fait le lien entre le entre le tunnel en acier et le média filtrant pour éviter en fait pour éviter les fuites dues au différentiel de dilatation d'accord une autre question comme pour les composites à matrice organique les propriétés des fibres par exemple densité orientation taux d'alignement sont-elles importantes à maîtriser pour ce composite ces composites oui l'orientation notamment après on utilise assez peu de variétés de de tissage et de poids parce qu'on a une ligne d'imprégnation on fabrique quelques milliers de mètres carrés par an et et on va dire il y a différents types de tissus quand le tissu est trop épais par exemple on risque d'avoir plus de poros notre résine nos résines sont très visqueuses donc plus le plus le tissu est grossier moins plus on a de chance d'avoir des porosités caverneuses et plus le tissu est fin plus on a de chance que la résine ne pénètre pas dans le tissu donc on a des compromis avec nos matériaux et donc on utilise toujours à peu près on utilise toujours les mêmes gammes de tissus et ça demande un développement spécifique à chaque fois que l'on veut changer donc le tissu joue un rôle important et après dans la fabrication des pièces l'orientation des plis donc on utilise l'orientation des plis aussi joue un rôle sur la stabilité dimensionnelle et les propriétés des pièces donc nous on ne définit pas pyroméral on ne définit pas les orientations des plis en général on est dans un domaine concurrentiel des écuries de formula par exemple où on n'a pas le droit de faire de de faire de de design parce que sinon on pourrait avantager une équipe plutôt qu'une autre donc on ne fait que on ne fait que 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 fabriquer les pièces on donne des échantillons au début pour les écuries qui ne nous connaissent pas bien ils font leur modèle mathématique ils font leur simulation et après c'est eux qui nous imposent et nous 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 devons de respecter leur leur orientation de drapage d'accord d'accord écoutez merci beaucoup Guillaume pour cette présentation que j'ai trouvé pour ma part enrichissante je crois savoir que vous êtes d'accord pour partager avec l'ensemble des participants votre présentation tout à fait donc elle sera envoyée à tous les participants à l'issue de de cette journée vous pouvez donc retrouver le programme des autres webtech sur le site internet du pôle voilà n'hésitez pas à vous inscrire les prochains webtech sont jeudi avec une session à 11h et une session à 14h merci encore Guillaume pour cette très belle présentation et puis je vous remercie à tous voilà je remercie tous les participants et puis à très bientôt j'espère voilà bonne journée merci ma bonne journée merci